bonjour salut max salut mimi j'ai arrêté les musiques c'est pourquoi ça fait trois minutes que j'étais en attente et je pensais que ça avait commencé mais ça n'avait pas commencé en fait j'avais dû appuyer sur le mauvais bouton excusez moi il est un peu tôt le matin pour moi bonjour julie un peu tôt le matin donc je sors du lit j'ai juste pris douche rapide je me suis même pas brossé les dents mais au moins ça vous le savez pas bienvenue sur le live j'en fais pas très souvent je suis pas le meilleur sur ce genre de choses mais je pensais salut évolue je pensais que c'était c'était sympa de se retrouver une fois de temps en temps bonjour florian et puis bah si vous ne voyez pas le live en direct il va rester sur le lg tv et il va aussi être sur youtube sera la vidéo la semaine prochaine ce qui me donne un petit break parce que j'ai pas mal de vols bonjour et cas de russe et kervisme j'espère que vous allez bien alors le lac c'est vraiment pour vous je vous invite à poser les questions vous voulez si vous voulez embarquer sur le live avec moi il n'y a pas de problème il ya le chat que c'est toi elle a envie de jouer donc j'espère qu'il ne va pas trop me déranger mais si vous voulez embarquer sur le live si vous avez des questions allez-y c'est vraiment un forum c'est vraiment pour vous j'ai pas d'histoires particuliers à vous raconter salut baptiste salut mathis j'ai une ou deux questions pour vous je vous posais pendant le live pour savoir un petit peu comment ça se passe et oui salut merci bon matin c'est le matin ici mais voilà donc allez-y bonjour arnaud follower très fidèle c'est que je vous écoute qu'est ce que vous voulez savoir qu'est ce que est ce que vous voulez raconter votre vie est ce que vous voulez embarquer sur le live vous avez juste appuyé sur les boutons d'instagram c'est fait pour ça salut hanso alors en attendant que quelqu'un se comment dit en québécois se déniaise je voulais vous poser une petite question et puis vous pouvez répondre pendant le live là on va essayer de garder là une vingtaine de minutes je vois de plus en plus de d'incidents qui arrivent aux états unis avec des passagers qui ne veulent pas porter le masque même si on leur a dit que c'était obligatoire à bord et ça leur annoncé avant leur départ mais ils le mettent jusqu'à ce qu'ils embarquent et après ils l'enlèvent et puis dit non c'est mon droit humain mais vous êtes quand même dans un endroit c'est confiné donc c'est important je pense que de porter qu'est ce que vous en pensez j'ai vu une question passée et puis dites moi ce que vous en pensez puis on en parlera un petit peu ensemble un peu plus tard hanso demande si des vaccins c'est obligatoire là où j'habite pour l'instant non c'est très recommandé merci gas c'est très recommandé les vaccins on nous demande de les faire mais on peut pas nous forcer à être vacciné il ya des gens qui ne le feront pas ne serait-ce que les femmes enceintes déjà c'est toujours très très bon dans la grossesse mais on peut pas nous forcer la compagnie ne peut pas nous forcer par contre le gouvernement peut décider de le faire si jamais il ya ce qu'on appelle en anglais un health order c'est à dire c'est une genre de loi de santé qui la manière où est fait notre gouvernement c'est la même chose dans certains autres pays ça vient surpasser toutes les autres lois donc c'est le ministère de la santé qui décide ça et si jamais décide que tous les gens qui travaillent au niveau des frontières au niveau de la première ligne doit être vacciné dans ce cas là on devrait être vacciné et la compagnie basse mieux qu'elle peut pour éventuellement ne relocaliser ailleurs si jamais il ya des postes mais à sachant qu'il n'y a pas des tas de postes qui attendent un peu partout on a coupé un peu dans tous les sens depuis un an donc pour l'instant on n'est pas obligé de vacciner moi je le suis ce fait que je l'ai fait pour moi même et je l'ai fait pour les gens qui sont dans l'environnement parce que je voyage quand même à l'étranger et je veux pas risquer de rapporter quelque chose ailleurs mais non on n'est pas obligé à baptiste midi on voit souvent on doit la question pourquoi le prix sur le même billet varie tellement d'un agent de voyage à l'autre les agents de voyage on regarde la même base de données mais ce qu'il ya c'est que les les demandes varie donc le moment où tu regardes un billet sur bon d'abord il ya une chose qui est importante c'est la commission d'agents de voyage les 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 je t'en prie en saut les les compagnies aériennes ne pas beaucoup d'argent comme commission pour les billets d'avion c'est pour ça que beaucoup d'agences de voyage maintenant font beaucoup de visites en ligne donc vous fait que ça leur réduit énormément les coûts quand vous achetez un billet sur expédia ça coûte quasiment rien expédia parce que ils ont déjà tout programmé donc les agents de voyage vont prendre leurs propres commissions vont dire ben moi je vais charger 5 euros par billet 10 euros etc donc ça peut déjà une partie importante de la composition du prix du billet d'avion mais aussi ce moment où tu fais une demande c'est si au moment où tu réserves il ya de la place dans la telle classe de tarifs et relis justement toi tu en parles donc il ya différentes classes de tarifs je crois que j'ai fait une vidéo là dessus j'expliquais un peu pourquoi c'est compliqué les billets d'avion mais il ya des classes qui sont avec des lettres de l'alphabet donc non et chacune a un prix différent donc par exemple la classe a il va y avoir trois sièges à 35 euros la classe b il y avoir 10 sièges qui vont être à 39 euros et la classe d je les invente complètement il va voir 40 sièges qui vont être à 59 euros et au moment où tu fais la demande et bien le système a regardé le prix le moins cher et mais peut-être que au même moment quelqu'un d'autre dans les cinq secondes qui suivent quelqu'un d'autre va demander pour le même vol et va prendre ce billet là c'est fait qu'au moment où toi tu vas vouloir regarder un autre agent de voyage on va on va pouvoir éventuellement te proposer un tarif différent donc c'est un peu comme la bourse et à l'offre et à demain je vois que arnaud a demandé à nous rejoindre c'est fait que je vais essayer d'inviter plaisir on va pouvoir se parler en vrai normalement arnaud devrait arriver sur le live j'espère que j'ai répondu à des questions à part si vous a oublié d'avion bonjour arnaud oui bonsoir victor merci merci infiniment je suis ravi de te rencontrer bonsoir à tous les auditeurs du québec de france également ça fait très plaisir comment ça va je suis fidèle à la chaîne presque un moment et de oui maintenant j'ai beaucoup découvert l'envers du décor du milieu aérien des voyages tu nous as apporté beaucoup de conseils pour mieux voyager et préparer le voyage donc aujourd'hui avec le covi le transport aérien est en pleine mutation et j'ai peur que beaucoup de compagnies de fassent et derrière la concurrence faciliter le prix des billets alors je te dirais oui il ya déjà beaucoup de compagnies qui ont disparu et on voit des compagnies qui sont qui étaient en pleine expansion comme norwegian qui est compagnie low cost et qui avait vraiment un réseau non courrier donc du local sur courrier vous en avez beaucoup en europe je pense avec easyjet brian air etc donc c'est quelque chose que dans les habitudes on avait je vais les appeler whiz mais c'était pas whiz parce que c'est une autre compagnie mais il y avait la compagnie d'islande qui qui faisait beaucoup de billets pas cher mais à condition de transiter paris javis donc c'était pratique entre l'amérique du nord et l'europe qui a disparu donc il ya un changement seuls les plus grosses compagnies en général sont restés soit ce sont celles qui ont un support du gouvernement soit ce sont des compagnies qui avaient beaucoup d'argent en banque à mon avis et ça c'est juste moi jet star est toujours là mais jet star et c'est le groupe quanta c'est quand même une grosse grosse compagnie waouh air c'est ça j'avais oublié facile florida ça c'est un petit peu que ce que ce que je pense c'est que quand quand ça va repartir il ya beaucoup de d'avions qui sont pas chers maintenant il ya un surplus d'avions toutes les compagnies qui font du leasing d'avions se retrouvent avec des appareils qui leur reviennent parce que les personnes pour les louer leurs clients ont disparu et puis les investisseurs vont pouvoir prendre des avions à des coupes à chair et vont pouvoir commencer du low cost je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague de compétition qui va arriver on va avoir une période où on va avoir vraiment ces compagnies qui ont survécu et après on va commencer à voir d'autres compagnies qui vont arriver qui vont être low cost je vois là où je travaille on est en train vraiment de se préparer par rapport à la compétition parce que on sait que nous on fait essentiellement du long courrier parce qu'on est très très isolé on a un peu courrier domestique et sur certaines îles autour de nous mais la grosse partie c'est le courrier on en a beaucoup moins maintenant mais on se prépare à ce qu'il ya justement des nouveaux joueurs qui arrivent avec des avions qui soient modernes qui soient très économiques à utiliser et puis qui vont repartir et puis les gens vont aussi faire très attention au prix qu'ils vont payer les gens ont moins d'argent et moins de capacité éventuellement à dépenser donc je pense que les low cost sont là pour rester et donc c'est bien parce que ça fait vraiment jouer la compétition car il se dit à transat ça va pas bien en ce moment j'ai vu qu'effectivement air canada maintenant ne veut plus acheter transat et que je sais pas trop comment ça va se passer vous allez pour l'avenir l'avenir des compagnies nationales est toujours garantie les garanties tant que le gouvernement décide de mettre de l'argent dedans on sait qu'historiquement je prends l'exemple d'air france parce que tu es en france le gouvernement a toujours investi énormément en plus maintenant ils ont aussi le mix avec le gouvernement hollandais mais moi ce que je comprends pas j'ai du mal à comprendre c'est car france a fait des plans de départ mais garde énormément aussi de leurs agents de bord qui vont faire deux voiles par mois oui justement coupé parce que ben en attendant on a puissé être ma salariale à payer moi j'ai été chanceux mon poste était coupé seulement en décembre mais on a perdu les deux tiers de nos équipages sur le long courrier au mois de juin donc la pandémie a commencé au mois de mars fin mars et puis ben bon c'était long il y avait des contrats c'était une période qui était stressante beaucoup de gens pour moi parce que je sais pas si garder mon job je l'ai gardé vraiment les gens qui ont été formés dix jours après moi ont perdu leur boulot donc j'étais vraiment tout en bas de la liste mais bon j'ai pu garder mon job et puis on a dû recouper mis sept ans nous avons c'est qu'on recoupait et puis moi c'est la liste elle descend j'ai eu la chance trois semaines plus tard j'ai été réengagé pour un autre poste mais au bout d'un moment on va finir par les gouvernements vont dire ben on tire la plug on a plus d'argent à mettre là dedans mais d'un autre côté avoir la compagnie aérienne qui va couvrir le réseau national et international c'est important parce que ben c'est ça qui assure l'économie des régions c'est ça qui assure le transport du cargo également il y a énormément de choses donc c'est c'est pas une solution il n'y a pas de solution miracle et puis ben oui je vois un soldi air france a été malgérie c'est de voir ce qui se passe avec le 380 oui mais de l'autre côté là où il faut faire attention air france la france va supporter airbus c'est le lancement de ces gouvernements à de l'argent à l'intérieur c'est quand même un aussi un fleuron national airbus même si c'est pas juste français mais c'est quand même on sait qu'à france était lancement un partenariat fort avec airbus c'est ça donc ben quand airbus lance un nouvel avion air france va le prendre et qui le 350 fonctionne bien 380 c'est un avion qui était magnifique beaucoup de compagnies voulaient avoir et puis effectivement la france n'est pas le premier je pense que c'était de mémoire singapore airline mais air france l'a eu assez rapidement bon moi je dirais que j'ai volé une fois sur le 380 d'air france j'étais beaucoup de fois sur singapour et une fois sur thai je suis arrivé c'était il ya deux ans c'est à new york paris et l'avion était vraiment en pas mal mauvais état hey sandra l'avion était pas mal en mauvais état et c'était je pensais avoir un avion beaucoup plus moderne c'était les vieux systèmes de divertissement etc florian nous dit france devra se renouveler et baser sur un modèle locust oui mais c'est pas évident non plus parce que vous avez la clientèle à faire qui ramène énormément d'argent pour leur proposer du locust donc ce qu'on fait dans la compagnie je travaille je pense que l'évoqué justement dans ma vidéo publié hier on nous propose papa on a nos classes à faire on n'a pas la première il ya beaucoup de compagnies qui ont abandonné la première c'est hors de prix on a une classe à faire on a une première et en économie sur le moyen courrier pas sur le courrier mais sur le moyen courrier on propose du produit locust lorsque vous achetez le billet chez nous vous avez trois options vous avez ce qu'on appelle le site le site en ligne donc vous avez juste un siège pas de bagage enregistré vous avez le droit de bagage cabine ça s'arrête là donc si tu veux partir juste une fin de semaine quelque part à deux heures de vol et que tu n'as pas besoin de grosse valise c'est suffisant et puis dans ce cas là c'est le billet moins cher après on a ce qu'on appelle le site en bagage qui est la même chose avec un bagage enregistré et puis on a la troisième option qui est je pense une vingtaine de dollars de plus qui s'appelle works où là justement on va t'offrir le repas t'accès complet au système de divertissement sinon tu vas payer pour les films donc tu choisis le produit que tu veux donc au lieu de gérer deux compagnies aériennes avoir deux masse salariale deux avions deux marques à gérer on en a une seule mais à l'intérieur au moment de l'achat le passager choisit ce qu'il veut acheter peut-être que c'est une solution qui pourrait être intéressante pour le produit économique parce que le local c'est pour l'économie c'est pas pour tout dépend du besoin du client aussi ça dépend et puis c'est ce qu'on avait nous s'appellent site tout ça donc c'est c'est le costume qui va choisir au siège et tu vois comment tu veux t'habiller quel produit tu vas mettre pour pour ton vol exactement je prépare mes voyages environ 6 8 mois avant le départ tout dépend de la destination j'ai beaucoup voyagé à titre personnel pour des loisirs j'ai visité plus de 47 pays dans le monde et actuellement je me reporte plus sur des compagnies nationales pour voyager tu vois il ya je vais à le temps qui fait ça peut ça fait un peu arnaque non non je pense pas parce qu'on est très clair on l'a lancé ça je pense en 2012 et c'est très clair au moment où les gens achètent le billet donc on te dit choisissez le produit que vous voulez donc tu as les gammes de prix et puis ça te dit immédiatement il ya des petits icônes qui te disent qu'est ce que tu achètes donc tu sais puis si tu veux brevet tu peux il faut le faire avant le départ simplement mais il ya aussi florian qui indique quand l'avion reste une heure au sol alors que 30 minutes c'est possible oui effectivement est ce qu'il ya des meilleures rotations qui pourraient être offertes nous sommes domestiques on reste 35 minutes je sais qu'il y a certaines compagnies qui vont rester 30 certains parfois arrivent même à rester 25 mais faut aussi de 25 on donne un coup de pied au cul pour faire sortir les passagers de l'avion parce que la maman avec les bébés il faut sortir vite parce que on doit justement faire la rotation les passagers embarqués on doit faire un ménage très rapide et puis on doit réembarquer l'embarquement peut prendre du temps et puis on doit fermer les portes et un avion ne rapporte de l'argent que lorsqu'il est en l'air et pas au sol donc c'est c'est toujours un jonglage et c'est pas évident j'aimerais bien transat font de la confiance à l'un des vols internationaux ça permet de garder les coûts abordables oui effectivement si air canada en avait englobé et avalé transat ça aurait on aurait coupé la compétition et on avait la même chose avec air canada et canadienne pacifique c'était beaucoup pour l'ouest du pays mais moi je me souviens très bien l'intégration c'était on a toutes ben les prix ont augmenté c'était 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 la principale chose qui est arrivée pour les passagers et roly nous dit qu'elle a travaillé en locos oui je m'en souviens tu m'en avais parlé et 30 minutes c'est faisable 25 minutes c'est un petit peu tard nous on a la chance on a 35 minutes en domestique et puis ben quand on fait l'international par contre c'est plus long mais il ya les aéroports aussi sont moins équipés pour ce genre de choses et ouais et qu'est ce que tu penses toi des histoires de masques les passagers qui refusent de porter leur masque je vois pas trop de cas en europe et aux états unis c'est il y en a tous les jours et des gens qui sont arrêtés les amis qui sont déroutés parce qu'on va les débarquer parce que ils refusent c'est certes c'est une contrainte au quotidien de porter le masque pour tous les déplacements ou autres mais tant qu'on n'aura pas maîtrisé le voilà la contagion du covid mondialement il faut il faut rester prudent et c'est le seul moyen actuellement qui paye contre contre la pandémie moi je pense que l'on va avoir de plus en plus de problèmes parce que maintenant on commence à voir des gens qui sont vaccinés et qui vont dire moi je suis vacciné j'ai pas besoin de porter le masque mais le problème c'est qu'on peut pas commencer à vérifier la vaccination tout le monde on s'entend que la carte de vaccination je sais pas ce que vous avez en europe nous c'est une carte en carton ma carte du vide club vidéo que j'avais dans les années 80 était presque plus sécuritaire il n'y a même pas mon nom de famille et juste mon prénom c'est que comment réussir à prouver qu'on est on est on est vraiment bien vacciné par rapport à ça je pense qu'on a l'histoire de passeport électronique ça sera un petit peu différent les habitants ne le mettent pas les gens ne le mettent pas dans la rue bon ça encore je peux comprendre mais c'est vraiment c'est à bord on demande aux gens de porter même si l'air circule et en théorie c'est censé être quelque chose de sécuritaire quelqu'un qui éternue etc les fameux droplet là ces petites gouttes vont coller un petit peu partout et oui mais je sais quand je travaille le cinéma se disputer quand on dit aux gens de mettre on a la même chose à bord quand on va dire gentiment est ce que vous pourriez remettre votre masque non je bois ou alors ce qu'ils font c'est que ils vont demander un verre d'eau et ils vont prendre une heure pour le boire pendant ce temps là je suis en train de consommer j'ai pas apporté mon masque c'est mais ça fait un petit peu penser quand quand on a ce qui était déjà là quand on avait les vols fumeurs et qu'on a commencé à dire non maintenant les vols ne sont plus fumeurs et là évidemment les gens c'était contre leur droit et je sais quand on moi j'ai jamais été fumeur mais je vois les fumeurs c'est difficile sur des vols de 8 10 heures de quand on habite à voir sa cigarette et de ne pas pouvoir fumer et combien on en a attrapé dans les toilettes et on a vu des déjà ou des cas où des gens mettaient des condoms des préservatifs sur les délégateurs de fumée pour les bloquer mais maintenant les constructeurs sont plus malins ils les mettent au dessus du plafond et il y a une petite grille donc là c'est plus difficile bon je suis confiant pour l'avenir plaisir de te voir et enfin d'entendre ta voix même si on s'écrit souvent je vous souhaite une très bonne semaine merci infiniment à toi également et à très bientôt pour de nouvelles aventures merci Victor bonne journée toi aussi alors du coup ils mettent 10 ans à manger oui c'est ça c'est effectivement ce qui arrive ils prennent tout leur temps pour manger et puis ils essaient d'étendre au maximum le service il n'y a pas grand chose à faire par rapport à ça je vois qu'il y a Julie qui voudrait nous rejoindre alors on va accueillir Julie je sais pas d'où vient Julie les mémoires c'est un nom peut-être un peu québécois je me demande on va on va on va découvrir Julie bonjour Julie comment ça va ? allo ça va bien comment ça va ? ça va bien toi ? oui est-ce que tu veux te représenter dire d'où tu viens ? ben moi ben je viens de Rive-Sud de Montréal à la Prairie pour être ici ben ouais comment ça se passe là vous êtes reconfiné complètement là les grandes deux quarts vont ? ben nous dans la Rive-Sud on n'est pas confiné c'est juste Montréal qui est vraiment confiné et nous autres aussi à l'épicerie il y a des gens qui veulent pas le porter le masque ouais c'est je veux dire je comprends c'est pas quelque chose de très agréable à porter on a chaud comme ça avoir des rougeurs c'est pas non plus quelque chose de non plus qui est intolérable à porter pour les enfants je sais que c'est plus difficile parce qu'ils comprenaient pas qu'on doit leur maître à toujours sur le nez mais pour les adultes surtout si on va à l'épicerie on reste pas au maxi au Costco pendant trois heures là en général non derrière on est sorti pas comme nous autres qui travaillent là ben les gens qui travaillent c'est complètement différent sinon chacun peut être à la fois mais c'est ouais c'est quelque chose que moi j'ai un peu de mal à comprendre là on demande aux gens de faire un effort c'est quand même une pandémie mondiale j'ai manqué un commentaire toujours plus Baptiste ouais c'est ça j'étais à jour et puis je sens que les adultes tu pourras tu peux rejoindre la vidéo si tu veux t'as juste appuyer un bouton pour te demander puis tu vas être à la prochaine à rejoindre la vidéo donc toujours pas de voyage pour toi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé non non il n'est pas prévu ben j'avais pris mes vacances encore au mois de mars au Cazou mais on n'a pas pu y aller encore fait que c'est sûr ben moi j'avais une question à propos de parce que comme je n'ai jamais voyagé tu parlais des choses cabine voyons j'ai un blanc là la valise cabine est-ce que moi comme je suis une femme à Saka je fais partie de cette valise là alors ça dépend beaucoup des compagnies je te dirais non de mémoire les compagnies québécoises enfin canadiennes n'ont pas ce problème là là où moi j'avais vu une restriction une fois c'était sur EasyJet donc c'est pour nos amis européens le sac à main faisait partie de ce qui est autorisé au total donc si tu as une valise cabine et un sac à main tu n'avais pas le droit alors que beaucoup d'autres compagnies vont autoriser un sac à main pendant une valise cabine et un objet personnel qui peut être un sac ordinateur en sac à main mais c'est pour ça que pour bien regarder ce que le site internet de la compagnie aérienne va dire pour ne pas se retrouver moi une fois j'avais raconté cette histoire j'étais allé voir ma grand-mère et j'avais vu en vente un tapis de yoga qui n'était vraiment pas cher donc j'ai dit super je vais me l'acheter il fallait justement je remplace le mien et je remontais j'avais fait un élève tour journée j'avais un tout petit sac des genres de petits sacs à dos avec juste deux ficelles donc c'est vraiment pas gros je pense que j'avais juste mon iPad et une bouteille d'eau à l'intérieur et puis j'avais ce tapis de yoga puis on m'a refusé on m'a dit qu'il fallait que je peigne un bagage de plus parce que j'avais deux objets j'ai dit c'est un tapis de yoga là on s'entend que ça prend une place et non non ils ont insisté bon ils ont suivi les procédures j'en veux pas à l'argent au sol j'ai dit quand même au bout d'un moment et Barbellini nous dit ils sont très stricts que EasyJet même si tu as ton sac à main qui rentre dans la valise c'est mal barré donc ton sac à main doit rentrer dans la valise donc c'était justement EasyJet et ce que j'ai fait j'ai dit ok je vais revenir j'avais un manteau ce qui fait que je me suis enroulé le tapis de yoga autour de la taille j'ai fermé mon manteau je m'en suis débarrassé j'ai embarré qu'est-ce que j'ai fait demain j'ai enlevé le tapis de yoga et je l'ai mis à plat et puis il n'y a pas eu de problème donc ça dépend oui ça dépend du personnel au sol mais bon ils doivent juste appliquer les procédures donc ce qu'il faut c'est regarder ce que le site de la compagnie dit en général c'est le droit à un petit objet en plus comme un sac à main ça va être indiqué un objet personnel est-ce que l'agent de bord pardon l'agent de bord au général ne te livre rien non pas l'agent de bord je veux dire moi j'ai été affaire avec un en crotte de crotte les gens qui font les voyages l'entreprise qui donne les voyages pour l'agent de voyage excusez je suis vraiment désolée elle peut-être au courant de ça ah oui l'agent de voyage devrait avoir les mêmes informations il faut leur demander parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont aller regarder l'agent de voyage devrait vraiment plus s'intéresser sur ton heure de départ ton heure d'arrivée le prix etc les correspondances mais si tu as un doute tu peux toujours aller si tu sais que tu voyages avec Transat tu vas sur le site d'Air Transat ou Air Canada etc ils vont te le dire et bien faire attention aussi aux dimensions des valises de cabine il n'y a pas un standard mondial chaque compagnie va avoir en général ça va ça va être très très proche mais parfois il y a des compagnies qui vont avoir 3 cm de moins parce que ça veut dire que les valises risquent d'être un peu plus légères et donc ils vont sauver du poids et donc du carburant donc des compagnies nationales en général vont être moins regardantes par contre les compagnies locales vont souvent avoir des balances et vont peser ta valise pour vérifier que tu restes dans les poignées puis d'un autre côté aussi pour eux si tu autorises à 7 kg ton abysse ils vont dire retire 3 kg et on enregistre ça et on va te faire payer à 20 $ de frais de bagage enregistré parce que tu fais ça d'un mille donc c'est aussi une source de revenus donc il faut jouer smart mais le mieux c'est toujours de et il y a eu beaucoup de soucis quand les compagnies locales ont commencé les gens avaient l'habitude de pouvoir emmener tout ce qu'ils voulaient et puis on leur enlaissait et ben les ouais les gens ont commencé à s'habituer mais si tu voyages moins souvent toujours regarder le site de la compagnie je vois il y a quelques commentaires peut-être ça répond aussi comment les agents de bord font pour travailler dans différents pays ils avaient un statut particulier je vais te répondre à ça dans un instant et puis est-ce que la taille les restrictions de taille pour être étudié donc je vais répondre à ça après parce que c'est un autre sujet voilà ben j'espère c'est good j'espère que tu vas bien ben oui ça vient ça commence à faire beau ben oui ça commence à avoir de belles météos nous il a fait très beau hier mais nous c'est l'hémisphère sud ça fait qu'on commence à rentrer dans l'ombre ben on est déjà dans l'automne et puis ben les feuilles commencent à être jaunes mais bon au moins ici j'habite on n'a pas de neige mais on va avoir de la pluie pendant des mois c'est peut-être je sais pas d'habitude chaque semaine je me sauvais dans l'hémisphère nord pour quelques jours donc j'avais toujours un peu de soleil et de chaleur revenait dans le froid là je vais je vais pas mal rester plus dans l'hiver mais bon c'est correct c'est une autre moi j'ai bien bien hâte de l'envoyer je comprends même si j'ai jamais été là mais j'ai hâte ça va arriver t'inquiète pas ben oui j'espère passe une belle fin de semaine à bientôt toi aussi bye alors avant de prendre le prochain live je vais juste répondre il y a deux questions qui sont arrivées d'abord Tim Ray or Sunshine je sais pas comment te flusher il faut que tu trouves le python parce que ouais ok moi non plus je sais pas est-ce que tu sais pour quelle raison pour laquelle des restrictions de taille pour être PNC alors on en voit de moins en moins mais il y a encore beaucoup de compagnies qui le demandent les compagnies asiatiques il faut toujours rentrer dans un moule elles se ressemblent énormément Singapour Airlines on a l'impression que c'est quasiment des copiés-collés d'hôtesses de l'air mais ça existe encore je pense qu'il y a aussi il faut pouvoir être capable d'attraper les équipements de sécurité qui peuvent être dans des coffres à bagages il y a ce genre de choses donc mais bien souvent aussi sur les sièges il y a des genres de petits marchepieds sur le côté du siège ce qui fait que ça permet pour les gens qui sont de plus petite taille justement de pouvoir s'élever un petit peu pour attraper les équipements mais à l'époque il n'y avait pas ce genre de choses sur les sièges donc il fallait avoir une taille mignonne pour attraper les équipements de sécurité c'est pas pour porter les bagages des passagers mais je vois là maintenant j'ai travaillé sur la bus beaucoup de tous nos équipements quasiment sont dans des coffres à bagages et donc il faut pouvoir être capable d'attraper les bouteilles d'oxygène très rapidement sans avoir besoin de demander quelqu'un parce qu'on doit aller très très vite comment on fait pour travailler dans différents pays en tant qu'agent de bord est-ce qu'on doit avoir un statut particulier alors en général il y a des ententes entre le gouvernement qui nous permettent de rentrer on a très peu de tampons sur nos passeports mais on a un droit de rester qui est très très limité je dirais le seul pays sur lequel on a besoin normalement moi je suis canadien donc j'en ai pas besoin mais mes collègues ont besoin d'un visa c'est des Etats-Unis mais je sais qu'il y a certains pays par exemple nous ici avec la Chine on n'a pas besoin d'avoir de visa pour y aller en tant qu'agent de bord si je m'entends entourer ça en prend par contre je sais qu'Air France ça prend un visa pour pouvoir aller en Chine donc seuls les agents de bord qui ont ce visa vont pouvoir aller travailler sur les lignes entre la France et la Chine donc ça varie beaucoup mais en général ce qu'on demande lorsqu'on est engagé c'est d'avoir un casier du judiciaire qui est vierge donc il y a une enquête qui est faite par rapport à ça et puis si on n'a pas d'aussi criminel nulle part dans ce cas-là effectivement on peut commencer à ça répond en quelques secondes à ta question j'avais vu les marches-pieds pour une petite vidéo des trucs cachés comme ça j'en avais fait je ne pense pas que j'avais mis montrer les marches-pieds mais j'essaierai de l'intégrer dans une vidéo dans les semaines qui viennent donc je ferai une petite réponse rapide par rapport à ça il y a Chope les ailes du temps qui voudrait de rejoindre et puis je pense qu'elle va être la dernière invitée parce qu'il est déjà 8h30 pour vous en France et puis moi je vais aller travailler donc Chope les ailes du temps va nous rejoindre salut bon matin bonsoir bonjour comment ça va ? je suis contente de te voir enfin alors tu me connais sous le nom de japano discover en fait ah ok oui effectivement comment ça va ? voilà ça va ça va je suis bien contente de te voir enfin j'ai sauté sur le live c'était la bienvenue ça fait plaisir j'en fais pas très souvent parce que j'en fais pas de quoi raconter mais je me dis moi puis aussi moi ça me donne un break ça veut dire que cette semaine j'ai pas filmé de vidéo puis comme j'ai une semaine qui est très très occupée ça me donne un break puis j'en profite juste avant de continuer à parler avec toi je m'excuse ça doit faire presque un mois que j'ai pas répondu aux commentaires je les lis tous parce qu'ils arrivent dans mes emails mais je dirais depuis un mois entre le chargé de projet j'ai plus ma formation j'ai très peu le temps de dormir ça fait que je m'avance toujours pour faire une vidéo quand même des fois elle est édité une demi-heure avant que vous la voyez en ligne mais je n'oublie pas vos commentaires je vais y revenir très bientôt excuse-moi je comprends je suis un peu dans le même cas avec ma chaîne entre le boulot et ça je suis en galère aussi t'inquiète j'avais une petite question à te poser en fait vas-y je t'écoute pas en 2015 quand je suis allée au Japon pour la première fois non c'est bon c'était en 2018 quand je suis repartie au Japon en fait quand je suis repartie pour repartir en fait j'avais acheté tellement de choses que j'ai dû acheter une valise sur place et du coup je m'étais dit que j'allais payer une over blind la deuxième valise j'avais prévu genre 15 000 yens ça fait à peu près 100 et quelques euros et en fait quand je suis arrivée à l'aéroport à Varita la valise je l'ai pas payée du tout il s'est passé un micmac je sais pas ce qu'il s'est passé parce que c'est pas moi qui ai fait la tractation c'est ma meilleure avis parce que je parle pas assez japonais et du coup je me demandais si ça arrive régulièrement que d'un coup une valise qui devait être payante soit pas payante et bien t'es tombée sur une bonne âme soit il y avait dans ton billet t'avais droit à un deuxième bagage t'avais pas vu mais c'est rare maintenant ce genre de choses de bagage soit t'es tombée sur quelqu'un qui était très gentil puis qui c'est en plus t'es arrivé avec le sourire que t'as dit quelques mots en japonais donc ils ont dit on a fait un effort et elle parle japonais etc et en général si tu tombes sur quelqu'un qui a la possibilité de le faire ils vont le faire maintenant c'est des compagnies nationales est-ce que j'ai pas entendu sur quelle compagnie t'avais dit que t'avais volé c'était sur là le retour c'était avec Swissair je crois ah ok donc tomber sur Swiss ok donc ça dépend vraiment de la personne si t'étais sur une compagnie low cost il n'y a pas de compagnie low cost entre la France et le Japon mais si t'étais sur une compagnie low cost ils ont des règles qui sont très très strictes et puis ils doivent vraiment les appliquer et très souvent ce sont aussi des contracteurs c'est-à-dire que c'est pas des employés directs de la compagnie ce sont des gens qui sont engagés pour travailler ils ont l'uniforme et puis ils doivent donner des rapports et on va leur demander combien de passagers combien de bagages etc. et tout est scruté parce que derrière Easyjet ou la compagnie low cost va les payer alors que là c'est peut-être un employé de la compagnie directement c'est peut-être le chef d'escal qui est devenu aidé au moment d'embarquement etc. puis il a dit on va laisser passer donc alors en fait apparemment d'après ce que j'ai compris de l'échange en japonais en fait l'employé aurait dit à ma meilleure amie que c'était parce que je partais de Narita que la valise était gratuite et que si j'étais partie d'un autre aéroport n'importe où au Japon elle aurait été payante j'ai pas trop compris de non moi non plus là c'est bizarre parce que tu n'as jamais vu ce cas de figure pas la différence donc là-dessus je ne peux pas te répondre mais il s'est passé un miracle c'est ça tu as pu en profiter en plus Suisse c'est une bonne compagnie puis ils te donnent plein de chocolat je sais que moi chaque fois je repars j'ai toujours un sac à vomi rempli de chocolat parce qu'ils n'avaient pas de m'en donner j'ai pas eu cette chance moi je m'identifie comme agent de bord c'est vrai que j'amène toujours des chocolats quand je suis passager sur un avion c'est quelque chose c'est vraiment une bonne compagnie j'ai toujours apprécié le vol avec eux j'ai eu un bon service puis j'aime leur titre le chef de cabine s'appelle un maître de cabine comme un maître de cabine c'est chouette je t'interromps une seconde je regarde parce qu'il y a plein de messages qui arrivent donc on nous dit qu'il y a des gens qui font 1m55 et qui s'en sort très bien en termes d'auteur pour Transavia et puis 1m60 ça galère un peu avec les talons donc ça dépend ça dépend vraiment s'il y a cette petite marche-pied qui est sur le côté des sièges j'essaierai vraiment de mettre une photo mais sinon si vous faites Google vous allez être capable de les trouver et puis il y a Tanurah Sunshine qui dit de toute façon c'est pas encore le fait il faut passer le tohi et le CCA et donc je verrai bien ok donc j'imagine que tu es en train d'étudier pour devenir hôtesse de l'air donc je te souhaite bonne chance nous l'avantage au Canada c'est qu'on n'a pas à passer cet examen d'anglais du moins nous on n'a pas besoin de passer le tohi et puis le CCA c'est la compagnie directement qui nous fait la formation en fonction des réglementations donc l'équivalent du CCA mais c'est dispensé par la compagnie mais je n'ai pas payé un diplôme supplémentaire c'est la compagnie qui va me le faire donc là-dessus j'ai fait une belle économie et puis voilà le Peter c'est là merci je parle de toi et Julie c'est un peu plaisir voilà alors un retour au Japon qui est prévu pour toi bientôt ? normalement ça aurait dû être cette année mais les choses étant ce qu'elles sont j'ai trouvé plus sage de reporter donc l'année prochaine j'espère parce que ma meilleure amie habite là-bas et du coup ne pas la voir pendant 4 ans c'est compliqué mais puis le Japon me manque en règle générale ça me manque aller à Narita même si on reste après Narita et puis c'est drôle tu vois j'ai parlé avec une amie qui était à Tokyo hier puis cette nuit j'ai arrivé au Japon je me suis réveillé je me suis dit pourquoi j'ai arrivé que j'ai été bloqué au Japon et qu'on ne pouvait pas partir donc quelle chance bloqué au Japon c'était juste dans un rêve voilà il y a un dernier rappel c'est fait que je vais prendre le dernier dernier auditrice auditeur pour l'instant on a eu pas mal de fans mais on avait quand même un homme ça fait que je te souhaite de voyager bientôt et puis je suis contente de t'avoir vu en chair et en os et puis à la prochaine qui parle vraiment du Japon et aussi comment est-ce que vous pouvez trouver si vous aimez le Japon comment vous pouvez le vivre un peu en France parce que c'est ton cas est-ce que tu peux redonner le nom de ta chaîne c'est Japan No Discover je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous regardez la vidéo sur Youtube samedi prochain je t'embrasse très fort à bientôt ciao Victor bientôt on va prendre un tout dernier rappel puis après ça va être fleur de la noche 31 et puis pourquoi ça me dit on voyait la demande là je pense je sais pas si c'était encore là j'appuie sur le bouton je sais pas si c'était encore là et puis et puis après on va se laisser parce que moi aussi il faut que j'aille travailler ah bon ben elle a dû partir ça fait que je vais m'arrêter là-dessus ce que j'aimerais savoir et je me mettrai la semaine prochaine quand la vidéo sera sur Youtube et puis je vais mettre en même temps sur Instagram je voudrais faire un mini sondage de savoir ce que vous voudrez voir dans les vidéos dans les lives j'ai parlé vraiment d'énormément de sujets maintenant ça fait ça va bientôt faire 5 ans que la chaîne existe je crois que j'ai couvert vraiment beaucoup de choses en ce qui concerne le métier des agents de bord en ce qui concerne comment voyager dans les meilleures conditions des fois je dois un petit peu me creuser la tête et ben j'aimerais j'aimerais savoir un petit peu sur quoi vous voudrez que la chaîne couvre je ne ferai pas de vlog tout simplement c'est parce que d'abord je ne fais plus de long courrier donc il y a moins de choses à vous montrer d'autre part vous savez aussi que je partage peu ma vie je ne dis pas où je travaille donc c'est difficile pour moi de me filmer en uniforme et puis donc les vlogs c'est quelque chose que je mettrai de côté mais s'il y a des sujets que vous voudrez que j'aborde surtout n'hésitez pas mettez-les dans les commentaires pas directement sur la live Instagram parce que ça va disparaître mais mettez-les sur le IGTV lorsqu'elle veut vous être là ou sur Youtube sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis ben on se retrouve à bientôt merci Roli ça fait mon plaisir et Roli nous dit merci pour tout Victor grâce à des conseils JTPNC donc je vous embrasse passez une bonne semaine et puis à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz